L'actualité de ce jeudi, on vous le disait en titre, c'est l'adoption à l'Assemblée du pass vaccinal, texte adopté par 214 voix pour, contre 93, il y a eu 27 abstentions. Les députés ont débattu pratiquement toute la nuit, plus de 700 amendements avaient été déposés, mais cela ne change rien au fond de l'affaire pour le député La France Insoumise, Éric Coquerel, opposé à la loi. C'est une très mauvaise nouvelle pour le pays, surtout pour l'état de droit, pour la liberté fondamentale, puisque sans qu'il n'y ait aucune garantie en réalité sur la question de la transmission du vaccin, on vient de voter un texte qui est, à mon avis, une ouverture de boîte à Pandore, et qui consiste finalement, si on réfléchit bien, à obéir au chef de l'État, c'est-à-dire qu'une partie de nos concitoyens vont se retrouver déchus de leur citoyenneté pour les activités de loisirs, de sport, mais aussi pour certains de travail, voire même des droits politiques. Un son de cloche tout à fait différent du côté de la majorité présidentielle, qui au contraire des Insoumis qui ont dit non, Eh bien, Aurore Berger et les Marcheurs ont dit oui. C'est un vrai temps démocratique qu'on a enfin réussi à avoir, avec un pass vaccinal qui a été définitivement adopté par la majorité présidentielle, des profondes divisions à droite, contrairement à ce que les LR avaient annoncé, contrairement à ce que leurs candidats à l'élection présidentielle avaient annoncé, ils n'ont pas voté majoritairement pour le pass vaccinal, ils sont profondément désunis sur cette question-là, pourtant elle est majeure dans le contexte qu'on connaît, ce qui montre à la fois la faible autorité de leurs candidats sur le groupe parlementaire, et puis encore une fois leur désunion, là où la majorité présidentielle a été au rendez-vous. Voilà, recueil de paroles d'après-séance réalisées par Alexis Delafontaine. Alors ce projet de loi sur le pass vaccinal va maintenant partir au Sénat, examen prévu la semaine prochaine, il va d'ores et déjà laisser des traces, notamment chez les Républicains, puisque cette nuit, ils ont majoritairement voté contre le texte.